Dans cet épisode, on va parler d'un tram et de choses un peu floues. Durant le troisième confinement, dû à la crise sanitaire du Covid-19, une nouvelle ligne de tramway a été inaugurée au sud de l'île de France. Remplaçante du bus 183, qui était l'une des lignes les plus fréquentées de la région, elle en reprend quasiment intégralement le tracé. Cette ligne de tram est également connue comme étant la première ligne nouvelle à être opérée par un opérateur autre que les historiques, puisqu'elle a été remportée par Keolis à la suite d'un appel d'offre. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Non, on va plutôt parler de ses caractéristiques. En effet, le tram T9 a été ouvert en abordant la nouvelle cinétique d'île de France Mobilité dont on a déjà discuté dans une précédente vidéo. On se retrouve donc avec un immense petit bonhomme sur fond bleu, installé sur un totem, qui sert également de poteau caténaire, ce qui peut en expliquer sa taille. La forme de l'arrondi est utilisée pour des stations composées d'arches dont les contours forment une ligne continue, non sans rappeler le dessin animé la linéaire. Chaque station comporte son automate de vente, ainsi que plusieurs places assises pour pouvoir attendre le tram, et un écran d'information voyageur. Ce dernier est un écran à LED orange, mais avec une meilleure résolution que sur les autres lignes de tram récent. Il indique également les rames qui sont accessibles aux fauteuils roulants, ce qui n'est pas vraiment utile puisque tous les trains, qui sont tous neufs, sont accessibles. Dans les rames, place à la lumière. Des bandeaux LED traversent l'ensemble du véhicule en formant des flèches au niveau de chaque porte. Cela permet de savoir facilement de quel côté va se trouver le cas desservi. Ces lignes lumineuses sont également à l'extérieur du train, lui donnant une signature lumineuse singulière pour un tel mode de transport. Au niveau des sièges, on retrouve la nouvelle norme voulue par la région. Les sièges normaux sont dans des couleurs bleutées avec des petites lignes y passant, alors que les sièges prioritaires sont en rouge. En tout cas, on supporte très bien le voyage assis dessus. Ils sont plutôt confortables pour un tram. Enfin, dans ces trains, on y retrouve le désormais habituel écran d'information voyageur. Il est très horizontal, comme ce que l'on retrouve dans les rames fraîchement rénovées sur d'autres lignes, et est toujours secondé par un plan autocollant de secours. Mais, en y regardant de plus près, il y a quelque chose d'assez étrange avec ces écrans. Alors, vous pouvez bien sûr dire que je ne sais pas faire la mise au point, mais les vitres qui protègent les écrans les rendent flous. Du coup, bah, c'est un peu flou et ça rend la lecture un peu moins facile. C'est dommage, donc. Cette nouvelle ligne qui traverse deux départements a des stations tout au long de son tracé, mais certaines sortent néanmoins du lot. Prenons l'exemple de la station Mairie de Vitry-sur-Seine. Il y aura un futur arrêt de la ligne 15 du métro qui est en cours de construction. La station a donc été conçue avec cette correspondance en tête, puisque les quais sont beaucoup plus larges que dans la plupart des autres stations. De même, des écrans verticaux flous, car on est toujours sur le T9, indiquent les temps d'attente des différents transports. Bon, pour l'instant, il n'y a que le T9, mais vous voyez l'idée. La station 3 communes est également assez particulière. Comme son nom l'indique, elle se trouve à la frontière des communes de Vitry-sur-Seine, choisi le Roi et du Tillet. La station du T9 a été installée sous le pont de la A86. En résulte donc une station qui ne contient qu'un seul poste de vente sur chaque quai et une acoustique pas terrible terrible au vu de la circulation automobile. Enfin, à porte de choisi, terminus nord de la ligne située à Paris, seul un quai a été aménagé comme une station, l'autre étant réservé uniquement à la descente. Dans ce cas, le tram ira ensuite sur les voies de garage qui longe le T3A afin de faire demi-tour. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon du T9 vous a plu. C'est pour l'heure la dernière ligne de tram urbain inaugurée en Ile-de-France et quelques lignes sont encore en construction dans la région. Elle devrait ouvrir dans les prochaines années. Mais je dis tout cela en passant.